Comment le nombre d'âmes endormies vous sert ? Nous sommes très heureux de voir que beaucoup d'entre vous grandissent et s'étendent plus consciemment et délibérément en raison de leur état d'éveil. Vous avez tous absorbé beaucoup plus d'énergie consciemment parce que vous êtes conscients que des énergies sont à votre disposition. Vous avez ancré beaucoup plus d'énergie pour le collectif humain dont vous faites partie parce que vous êtes plus susceptible maintenant de prendre le temps de le faire. Il y a des moments où vous ne pouvez pas vous empêcher de vous ouvrir et de vous ancrer dans des énergies de fréquence plus élevées et certainement ceux qui ne sont pas conscients de leur présence agissent encore comme des conduits de temps en temps. Mais plus vous consacrez de temps à cette tâche, mieux c'est. Votre vie s'améliore et les gens qui vous entourent se sentent mieux autour de vous. Vous voyez un monde différent se refléter en vous parce que vous accordez votre attention à quelque chose qui se passe vraiment tout au long de la journée, tous les jours. On vous donne plus d'énergie de haute fréquence pour jouer avec parce que vous avez montré votre capacité à la gérer et à l'utiliser dans le but d'ajouter quelque chose de très merveilleux au collectif dont vous faites partie. Maintenant, ceux qui ne reçoivent aucune de ces énergies de haute fréquence parce qu'ils ne parviennent jamais à un lieu de joie ou de détente vous donnent plus d'occasions d'ancrer ces énergies pour eux. Vous faites donc l'expérience d'un plus grand nombre d'énergie de haute fréquence qui vous traverse du fait que vous êtes encore entouré de tant de personnes qui ne comprennent pas ces énergies et qui ne sauraient pas quoi en faire même si elles se mettaient soudain à croire que des énergies de haute fréquence existent et leur sont données à tout moment. C'est ce qu'il y a de mieux dans le fait d'être membre du collectif éveillé. Vous ne faites pas plus que votre juste part. Vous recevez davantage de ce qui est merveilleux et disponible pour tous. Mais encore une fois, tout le monde ne se mettra pas dans l'état dans lequel il doit se mettre pour laisser ses énergies venir à lui et le traverser. Il y a tellement plus à venir et la raison pour laquelle nous restons toujours positifs sur la direction que vous prenez tous est que ceux d'entre vous qui sont éveillés continuent à s'ouvrir de plus en plus à ce qui est disponible pour eux et pour tous les autres. Et tandis que vous vous ancrez dans plus de lumière et d'amour et que vos vies s'améliorent de plus en plus, vous vous connecterez des uns aux autres et vous vous connecterez aux êtres extraterrestres de vibrations supérieures ainsi qu'à ceux qui se trouvent dans le non-physique. C'est un moment très puissant pour vous tous de vous reconnaître et de reconnaître le travail que vous faites. Mais c'est aussi un moment pour vous d'attendre plus, de croire que tout le travail que vous avez fait sera payant pour vous parce qu'il le sera et qu'il l'est déjà. Et nous pouvons voir beaucoup plus à venir pour toute l'humanité et ceux d'entre vous qui sont éveillés peuvent en faire l'expérience en premier en raison de leur niveau de conscience. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Canalisé par Daniel Scranton Merci Merci